Musique Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir un invité qui est venu il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui nous avait vraiment beaucoup béni. Le pasteur Omer Kabouya est avec nous toute cette semaine. Bonjour, pasteur Omer. Bonjour, Annette. Apparemment, tu as beaucoup aimé ton expérience et du coup, tu as voulu revenir sur le plateau de Parole de Femme. Oui, c'est une bénédiction, sur le plateau de Parole de Femme. Et surtout d'être avec deux servantes de Dieu si merveilleuses. Alléluia. C'est vrai, je te comprends. Non, mais la dernière fois, c'est vrai que tu es venue il y a quelques semaines maintenant et on avait fait toute une série sur la dépendance affective. Et vraiment, c'est un message qui a porté beaucoup de fruits, qui a fait beaucoup, beaucoup de bien à beaucoup d'âmes. Comme tu avais donné cette image des âmes qui étaient trouées. Et beaucoup d'âmes ont été guéries, ont été restaurées à travers cette série. Alors vraiment, merci beaucoup d'être venue nous bénir sur le plateau de Parole de Femme. Et cette semaine, je crois que tu vas encore nous bénir, que le Seigneur a déposé quelque chose dans ton cœur, n'est-ce pas Nadine ? Je le crois aussi. Tu le crois aussi ? Un message que peut-être ta femme t'a inspiré, comme ça arrive à beaucoup de pasteurs. Enfin bon, ça c'est des secrets de coulisses. Il ne veut pas dire oui. Aujourd'hui, nous allons parler de la bénédiction. Toute cette semaine, en fait, cinq jours pour déclencher votre bénédiction. Et nous allons voir qu'est-ce que la bénédiction, comment vivre dans la bénédiction, comment recevoir la bénédiction. Et je crois que c'est un sujet qui est extrêmement important en tant qu'enfant de Dieu, parce que nous sommes appelés à être bénis. Nous sommes appelés bénis tout simplement, mais qu'à la fois, on ne comprend pas c'est quoi la bénédiction. Alors cette semaine, le pasteur Homer va pouvoir nous en dire plus. Excellent, excellent. Et ça sera une joie de partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur et ce que le Seigneur veut que ses enfants puissent saisir, car le désir de Dieu a toujours été la bénédiction. Dieu n'est pas là pour nous envoyer des malédictions et épreuves après épreuve. C'est tellement vrai que dans le second livre de Corinthien, l'apôtre Paul parle de Dieu comme étant le Dieu de toute consolation. Donc quand on est un consolateur, on n'est pas celui qui envoie la malédiction, mais Dieu veut que nous soyons bénis. De la même façon que chaque parent veut que son enfant soit bien, eh bien Dieu est notre Père Céleste. Jésus dit que si vous, en tant qu'homme, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste ne vous donnera-t-il pas, et je paraphrase, des bonnes choses. Le désir de Dieu, c'est qu'on soit bien, parce que Dieu est un Dieu qui est bon, c'est un Dieu qui est responsable. Et donc le verset qui m'a beaucoup préoccupé, c'est Genèse chapitre 24, le verset 1. La Bible dit qu'Abraham était vieux et avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et nous, en tant que chrétiens, eh bien nous prenons Abraham comme étant notre modèle, notre inspiration. Nous nous disons aussi, il y a tellement de conférences des fils et des filles d'Abraham, eh bien nous comprenons par là que le désir de Dieu est de nous bénir en toutes choses. Et voilà pourquoi la Bible dit dans Proverbe 10, 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction qui enrichit. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas les efforts physiques, ce n'est pas les efforts mentaux, mais c'est une mécanique. En fait, la bénédiction dans la vie d'une personne, ça vient comme un programme qui autorise la faveur. La bénédiction emmène la faveur. Elle autorise que les choses soient faciles. Elle autorise que les choses marchent. Elle autorise que les portes s'ouvrent. Elle autorise que l'élévation arrive. Et donc, lorsqu'on marche sous un ciel de bénédiction, les choses sont en fait faciles. Parce que beaucoup de chrétiens ont défini la bénédiction comme étant l'argent, la santé. Toutes ces choses sont en fait partie du parapluie, des manifestations de la bénédiction. Mais en réalité, c'est d'abord une faveur générale qui est accordée, qui fait que les choses deviennent faciles. C'est l'exemple pour vous, mesdames, justement, qui aimez beaucoup faire le magasinage, comme on dit chez nous. Voilà. La bénédiction, c'est quoi ? C'est que deux personnes ont 100, mettons 100 dollars ou 100 euros, mais le 100 euros de celui qui est béni a plus de poids ou plus de capacité d'acheter que l'autre personne qui a 100 euros, qui peut juste dépenser 100 euros. Alors que l'autre personne qui a le même 100 euros peut dépenser pour 400 euros de vêtements ou des chaussures. Pourquoi ? Parce que sur un 100 euros, il y a la faveur, l'autre 100 euros, il ne trouve jamais des spéciaux. C'est comme si ses yeux sont aveugués, puis à la fin de la journée, il se retrouve avec une seule chose. Alors que l'autre personne, parce qu'il y a la main de Dieu, Dieu a permis que cela soit multiplié. Et la prière de mon cœur et le désir de Dieu, c'est qu'à la fin de cette semaine, que vous puissiez rentrer dans des hautes sphères de la bénédiction. Parce qu'un homme ne peut jamais s'élever au-dessus du niveau de sa bénédiction. Il y a différentes sphères de bénédiction. Voilà pourquoi la Bible dit que l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Parce qu'on peut parfois être béni dans un domaine, deux domaines, trois domaines, mais le désir de Dieu, c'est que sa bénédiction soit en toutes choses. Et là, c'est là qu'on dit. Amen. Mais vas-y Nadine. Est-ce que j'ai aimé de ce qu'il a dit tout de suite, je veux vraiment rebondir là-dessus, c'est que par rapport à l'exemple typique de que tu as le même montant d'argent que quelqu'un à côté de toi, mais tu arrives dans un magasin, tu trouves des trucs à rabais où tu es capable d'acheter beaucoup plus avec la même chose. Et je crois que ça, ça vient déjà changer un peu la perspective des gens, des fois on pense que la bénédiction, c'est que je vais être millionnaire. Mais ce n'est pas nécessairement ça, c'est que Dieu va, en fait c'est la faveur de Dieu sur ta vie. Dieu va te faire multiplier le même seul que l'autre, mais à quelque chose de plus chez toi. Et je crois que déjà en ayant ça, ça va permettre aux gens juste aujourd'hui, lundi, alors qu'ils sont assis chez eux, à se dire, « Mais attends, elle est où ma bénédiction ? » Et de voir peut-être que je croyais que ma bénédiction, ce serait une augmentation salariale, ce serait un meilleur emploi, ce serait ceci. Mais de dire, « Ok, Seigneur, tu m'as déjà béni, ouvre-moi les yeux pour que je voie en fait ta bénédiction. » Et quand tu commences à être reconnaissant pour déjà ce que tu as, et tes yeux commencent à s'ouvrir, il y a des gens qui sont bénis, mais ils ne réalisent même pas qu'ils sont bénis. Et quand tes yeux commencent à s'ouvrir, à te dire, « Ah oui, mais ça c'est une bénédiction en fait, mais ça c'est la main de Dieu, mais ça c'est la faveur de Dieu. » Et du coup, ton cœur est ouvert, et là maintenant tu peux même déclencher ou accéder à toutes ces autres bénédictions. – Et là on prend l'exemple d'une somme d'argent, mais en fait c'est avec tout que Dieu va pouvoir le faire. Dieu, la faveur va amplifier en fait, la faveur va amplifier un diplôme, quelqu'un qui a le même diplôme que toi, et toi tu vas pouvoir accéder à un poste largement plus élevé. Pourtant tu te dis, on a fait les mêmes études, on était à la même école, j'avais même des meilleurs résultats que toi, on a le même diplôme, et toi tu as pu accéder à ce poste, parce que le diplôme a été amplifié par la faveur divine, il a été propulsé, et c'est pareil pour des dons quelquefois, des talents, on se sent quelquefois tellement limité, mais de comprendre parce que je suis béni, parce que je suis un enfant de Dieu qui est béni, mes capacités vont être amplifiées, mes capacités vont être décuplées, et Dieu va pouvoir faire plus avec moi qu'il pourrait faire peut-être avec quelqu'un d'autre, pas pour se comparer, mais juste pour réaliser que quand on dit Christ vit en moi, ça doit produire un résultat, il doit se passer quelque chose, et c'est vraiment cette amplification, et c'est pour ça que c'est important de comprendre quelle est ma bénédiction, et qu'à un fois on ferme vraiment nos yeux, parce qu'on la limite, et tu l'as très bien dit, pasteur Romère, la bénédiction c'est pas juste l'argent, c'est pas juste la santé, c'est pas juste la bénédiction, c'est tellement plus vaste, et c'est pour ça que quand les gens recherchent l'argent, déjà c'est dangereux de rechercher l'argent, mais dissonant la bénédiction égale argent, c'est tellement limité, Dieu est tellement plus grand que l'argent, franchement, il y a tellement plus à découvrir dans le royaume de Dieu. Et en fait, ce qu'on essaie d'expliquer ici, c'est le mécanisme de la bénédiction. Plus tard dans cette semaine, et ne quittez pas, on va toucher les lois de la bénédiction, parce que la bénédiction obéit aussi à certaines lois qui fait qu'elles se déclenchent plus facilement. Parfois, elles peuvent se déclencher, juste parce que je crois que Dieu a juste pitié de nous, de nous voir en train de dire, ok, c'est bon, là on va t'accorder un peu d'air à respirer, mais il y a des lois, il y a des principes divins, que lorsqu'on les obéit, le ciel est obligé de s'ouvrir sur notre vie. Mais ce qu'on veut comprendre, en entrée de jeu, c'est que Dieu est le Dieu qui bénit, et que la bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction peut être quelqu'un qui vit longtemps, mais qui a une bonne vie, parce que plusieurs fois, on voit dans la Bible qu'Abraham était vieux, il mourut rassasié de ses jours. Vous voyez, et le jeu de l'ennemi, c'est de nous emmener à focusser la bénédiction, c'est, bien, j'ai quatre voitures sur mon stationnement, j'ai, ou comment on s'appelle, je peux voyager, j'ai de l'argent. C'est son, ne prenons pas la manifestation pour la chose. Et quand on commence à comprendre ça, on commence à avoir des bonnes bases. Rentrer à la maison et avoir un foyer qui est en paix, c'est une bénédiction. Dormir la nuit, juste dormir. Voilà, c'est une bénédiction, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de prendre des pilules et un chanteur célèbre qui est décédé, lui, il cherchait le sommeil, mais nous, nous dormons, ce qu'on appelle le sommeil du juste. Voilà, nous dormons, et c'est ça qu'on veut comprendre en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas laisser l'ennemi nous prendre dans ce fameux piège de, si je n'ai pas l'argent, si je n'ai pas, pour certains, peut-être qui sont dans le sud, si je ne suis pas en France, en Belgique, au Canada, eh bien, je ne suis pas béni. Dieu peut nous bénir. C'est la bénédiction, en fait, qui affecte le lieu où nous sommes et non le lieu où nous sommes qui affecte notre bénédiction. Voilà pourquoi la Bible dit qu'Isaac s'est amené là dans le désert et l'Éternel le bénit au centuple. Pourquoi ? Parce qu'il était exactement là où Dieu le voulait et il a manifesté la gloire de Dieu. Amen. Alors, la première... Vas-y, vas-y, nous. La première, et je crois que, en tant qu'enfant de Dieu, et nous nous réclamons souvent, fils et filles d'Abraham, par la foi, la bénédiction commence pour nous par l'entrée dans le royaume de Dieu. C'est la plus grande bénédiction que Dieu nous ait jamais accordée et accordée, en fait, à des êtres vivants. C'est le privilège d'être dans le royaume. La bénédiction commence dans le royaume. En dehors du royaume de Dieu, je crois que toutes les autres bénédictions, c'est ce que j'appelle les bénédictions généraux, comme la Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Il le fait pleuvoir parce qu'il est responsable de la création. Mais la véritable bénédiction, la source pure de bénédiction, c'est vraiment lorsque Dieu nous a accordé ce privilège de devenir enfant de Dieu. Et souvent, on aime regarder les bénédictions, l'argent, le ci, le ça. Mais est-ce que vous comprenez qu'avoir la vie éternelle est une bénédiction? Être enfant de Dieu est une bénédiction. Comment dire? Connaître Jésus-Christ est une bénédiction. Jean, chapitre 1, le verset 12, nous dit que « À tous ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir. » Ou, moi, je préfère dire le privilège de devenir non esclave de Dieu, non serviteur de Dieu, mais de devenir enfant de Dieu. Et lorsque, donc, on cite la famille de Dieu, on cite ton nom, on cite mon nom, « Ça, là, ça vaut plus que toutes les voitures, les voyages, ça vaut plus que toute autre chose parce que personne ne pourra jamais nous arracher cette bénédiction-là. » Et ça, c'est la plus grande bénédiction qu'on puisse recevoir, c'est l'accès au royaume de Dieu. Et j'aimerais parler à quelqu'un ce matin qui ne connaît pas Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Voulez-vous être béni? Entrez dans le royaume de Dieu. Vous voulez connaître la véritable bénédiction. La Bible dit que nous avons été scellés d'un sceau que nul ne peut effacer. Eh bien, c'est par l'entrée dans le royaume de Dieu. On n'est pas béni parce qu'on va à l'église, on est béni parce qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Vas-y, vas-y, t'es prêt! C'est ça, en fait. La première bénédiction, moi, je trouve ça tellement fort de dire, c'est de le salut. C'est de dire que Christ m'a aimé alors que j'étais loin, alors que j'étais perdu. Il est mort pour moi. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui n'ont même pas valorisé le salut, en fait. Ils ont valorisé le après. Tu vois, donc je suis enfant de Dieu et là, Dieu va me bénir ou Dieu va faire ceci. Et des fois, on rentre par cette porte-là. Mais en fait, avant même d'aller dans tout ça, arrête-toi d'abord pour dire, d'abord, le fait que ma vie, mon éternité, elle est garantie auprès de Dieu. C'est la meilleure des bénédictions. Et qu'on commence d'abord par valoriser le salut pour ce qu'il est, et non comme une porte d'entrée pour d'autres choses, comme une porte d'entrée pour des miracles, pour des voyages, pour des... Non, d'abord, le fait que non, Christ est mort pour nous. Dieu a fait de nous ses enfants, comme il a dit. On aurait pu être des anges, on aurait pu être, voilà, à un niveau de serviteur. Mais il nous a placés au-dessus des anges. Il a fait de nous co-héritier de Christ. C'est tellement merveilleux. Je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a vraiment un appel, en fait, de dire, attends, je dois valoriser ça. Est-ce que j'ai pris le temps de réaliser, Seigneur, je suis en train de te casser les oreilles, entre guillemets, pour des choses que j'ai vu ma voisine avoir. J'ai vu un tel, parce que je pense que je devrais être dans tel pays, parce que ceci. Mais est-ce que je t'ai remercié pour le fait, à la croix, d'avoir porté ma dette et mon péché ? Est-ce que je t'ai remercié pour la position, l'autorité que tu m'as donnée ? Est-ce que je t'ai remercié de m'avoir choisi, de m'avoir rempli de toutes sortes de grâces ? Est-ce que je t'ai remercié de faire de moi cet outil que tu vas utiliser pour toucher d'autres personnes ? Est-ce que j'ai d'abord pris ça ou bien je veux ceci, je veux cela, je veux cela ? Et donc, je crois que c'est déjà un point d'interpellation en tant qu'enfant de Dieu de se poser la question, de dire, Seigneur, c'est vrai. Et c'est vrai que quand on, souvent, normalement, quand on vient de rencontrer Jésus, on expérimente vraiment cette joie du salut. Le ciel est bleu, le soleil est magnifique, les gens, tu les aimes comme tu ne les as jamais aimés. Puis quelquefois, au bout d'un an, deux ans, dix ans de vie chrétienne, il n'y a plus aucune joie de ce salut. On s'est perdu quelquefois dans des mots grecs, on s'est perdu dans des doctrines compliquées, on s'est perdu dans un tas de choses et on a perdu de vue Jésus lui-même. On ne sait même plus pourquoi on est juste là en train d'essayer de comprendre des choses trop compliquées pour nous et on a perdu cette joie du salut. Et pourtant, le salut, ce n'était pas juste le jour où on a dit oui à Jésus, c'est un statut permanent, c'est le saut, le cachet de notre relation avec lui. Et quand on dit oui, mais moi, j'ai déjà tout compris du salut, est-ce que vraiment, tu as tout compris du salut ? Est-ce que vraiment, tu as exploré toute la grandeur, toute la profondeur du salut ? Je te conseillerais peut-être de prier et de demander au Seigneur ce qu'il en pense parce que le salut, c'est extrêmement profond, ce n'était pas juste le jour où on a dit oui et je trouve ça vraiment bien qu'on en parle aujourd'hui parce que beaucoup de gens ont perdu leur joie dans la vie chrétienne, ils sont démoralisés parce que justement, quelquefois on a entendu un message de la bénédiction et c'est comme une espèce de carotte, tu avances, tu avances puis tu n'arrives jamais à saisir, à saisir, mais on a déjà tout saisi, on a déjà tout en lui et c'est pour ça qu'on a toutes les raisons d'être déjà remplis de joie et que la bénédiction, ce n'est pas une carotte où Dieu est en train d'essayer de nous faire avancer pour jusqu'au jour où nous sommes déjà bénis de toute bénédiction. Et c'est pour cela, en fait, que je réitère que l'entrée dans le royaume est la fondation de la bénédiction du chrétien. Être dans le royaume est déjà en soi-même une bénédiction. c'est pour cela que, peut-être qu'on n'a pas assez insisté dans nos assemblées, mais c'est pour cela que quand on prêche le message de la croix, on dirait que ça ennuie les gens. On ne prend pas la Sainte Seine comme une bénédiction parce qu'on n'a pas vu notre salut comme une bénédiction. Dans l'ancien temps, excusez-moi de faire un peu de l'hébreu, mais les juifs nous appelaient des goïms, des impurs. Nous qui étons des impurs sommes devenus des enfants de Dieu. Ça vaut plus que tout l'argent du monde, plus que l'or du monde. C'est tellement vrai que quand on regarde les évangiles, c'est tout le temps répété. Pierre dit que vous n'avez pas été chovés par des choses vaines, mais vous avez été chovés par le sang précieux de Christ comme un agneau de Dieu immolé depuis la fondation du monde. Vous vous imaginez immolé depuis la fondation ? Satan, quand il était au ciel, il regardait le salut, mais il ne comprenait rien. Mais Dieu nous l'a donné, il nous a révélé ce mystère et on ne le regarde pas comme privilège. Or, tout commence par la compréhension de notre salut. Parce que quand on comprend notre salut, on sera stable dans le message de la bénédiction. On comprendra que même si tout nous est arraché, l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains que rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Comment qu'est l'amour de Dieu ? Manifesté en Jésus-Christ. Non l'amour de Dieu manifesté dans les bénédictions matérielles, mais l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ mais dont la plus grande bénédiction, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu, le statut d'enfant de Dieu, le statut des gens de la maison de Dieu. Eh bien, vous habitez chez vous avec votre fille, n'est-ce pas ? Moi, si j'arrive chez vous, si j'arrive chez Annabelle, est-ce que vous trouverez normal que j'arrive et puis je vais dans votre chambre et puis j'ouvre le frigo ? Non, mais votre fille peut. Pourquoi ? Elle est gens de votre maison. Donc, à partir du moment où elle a le statut d'appartenance à votre maison, elle a accès à tout ce qui est dans la maison. Donc, quand je comprends mieux mon salut, je comprends mieux ma bénédiction, je comprends mieux que déjà quand j'ai accès à ça, j'ai la grâce maintenant d'entrer dans tous les départements du royaume de Dieu, le département de guérison, je rentre, je peux prendre, je peux saisir ça. Et donc, je voudrais appeler les chrétiens à ce que nous puissions ensemble valoriser ce précieux salut que nous avons. Si après le salut, Dieu ne nous donne rien, il nous a tout donné dans le salut. Amen. Non, c'est très vrai. Et moi, ce verset, quand il vient de le citer d'Éphésiens 2,19, qui dit que vous êtes gens de la maison de Dieu, ça a toujours été un jour, on en a déjà parlé, c'est un verset qui m'a vraiment profondément touchée. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, des fois, on est une chaîne chrétienne qui est diffusée à toute la francophonie et chaque personne est arrivée au salut, arrivée à l'évangile par sa manière, par un canal quelconque. Mais je crois qu'il y a des personnes vraiment qui, il y a matière à s'asseoir et à avoir cette révélation que je suis un jeune de la maison de Dieu. Et ça fait que même dans notre désir de bénédiction, on n'est pas dans une position de supplier ou de mendier ou de courir après un certain message. Non, non, non. Parce que je sais déjà, je sais déjà, comme il donne l'exemple avec l'enfant dans la maison, moi, mon enfant, quand il est dans la maison, il est parfaitement chez lui. Il est 100% à l'aise de faire ce qu'il veut faire parce qu'il est dans sa maison. Il y a des choses qu'il ne se pose pas comme question. Il ne se pose pas comme question ce qu'on va manger. Il ne se pose pas comme question quand il rentre dans la voiture est-ce qu'il y aura de l'essence ? Il sait que c'est nous qui prenons soin de lui en tant que ses parents. Il y a des choses que tu ne te casses même pas la tête. Et je crois que quand on a cette révélation de notre salut, de notre position en tant qu'enfant de Dieu, de cohéritier de Christ, il y a des inquiétudes qu'on ne porte même pas. Il y a des soucis qu'on ne se fait même pas. Il y a des choses pour lesquelles on ne se fait même pas manipuler ou quoi que ce soit. Il y a des trucs que tu sais juste Seigneur je te remercie. Je te remercie parce que tu prends soin de moi. Je te remercie parce que ta main est sur moi. Je te remercie parce que tu m'habilles, parce que tu as des projets pour moi, etc. Et donc ça change vraiment notre démarche que ce soit par rapport à la bénédiction, par rapport à toute autre chose. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment aller à la rencontre de Dieu directement parce que quelquefois on se retrouve dans cette situation comme ça. On ne connaît pas notre identité. On ne connaît pas notre statut. On ne connaît pas la valeur de notre salut. On ne connaît pas nos droits parce qu'on n'a jamais découvert Dieu lui-même. Dieu ne nous a pas vraiment parlé lui-même. Voilà, je te dis tu es un tel. Tu peux faire ci. Tu peux faire ça. Voici ce que je t'ai donné. Et parce qu'on a eu des arrière-plans, on a eu des enseignements, on a eu des expériences aussi quelquefois. Et du coup, on se base complètement là-dessus et on ne va pas à la rencontre directement de Dieu. Et quand bien même on va pour le rencontrer, on y va avec déjà tous nos préjugés, avec toute notre image, notre fausse image de lui. Et à travers cette émission, je veux vraiment vous encourager à tout simplement retourner vers Dieu lui-même. Pas vers un enseignement, pas vers une doctrine, mais vers Dieu lui-même. que vous puissiez avoir un face-à-face avec lui et que vous puissiez lui dire Seigneur, c'est toi que je veux rencontrer dans toute ta personne. Je veux que tu te révèles à moi sans intermédiaire. Je ne veux plus te chercher à travers les bénédictions, je ne veux plus te chercher à travers les signes, je veux te rencontrer toi et toi seul. Je veux que tu viennes parler à mon cœur. Parce que, comme on l'a dit, quelquefois, on s'est perdu dans tellement de choses qu'on n'a plus cette communion avec lui et on perd aussi de vue ce privilège qu'on a d'être tout simplement dans sa présence, d'avoir accès à lui. Tu disais avant qu'on était considérés comme des impurs et aujourd'hui on est considérés comme saints et on peut avoir un accès direct auprès de lui et ça aussi, c'est vraiment une grande joie. Amen. Et c'est exactement ça parce qu'une fois qu'on comprend notre salut, parce qu'une chose est d'être sauvé et une chose est de comprendre son salut. Une chose est d'être, exemple, le fils de la reine d'Angleterre et l'autre chose est de comprendre qu'on est prince. Et lorsqu'on comprend ça, même notre approche de Dieu, notre approche dans la vie chrétienne, elle sera différente. Vous voyez, moi je suis très ennuyé si jamais, moi je serais ennuyé si mon enfant, pour toute chose qu'il va faire, papa, est-ce que vous voulez, est-ce que je peux ouvrir le frigo, est-ce que je peux ? Je dis, mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Et c'est ça, en fait, on revient maintenant à la parabole du fils prodigue. Et la parabole du fils prodigue, en fait, nous explique deux mentalités par rapport au salut. La première mentalité, c'est celui qui est resté dans la maison, mais qui n'a jamais compris que tout ce qui était là était à lui. Tout. Le fait qu'il était fils, tout était à lui. Et l'autre qui est parti, mais lui, il avait compris. Il a compris que même si je suis parti, je peux revenir, ce qui est à mon père est à moi. Et j'aimerais que vous ne puissiez pas vivre comme citoyen du royaume, mais vous vivez dans le royaume comme étranger. Mais j'aimerais aussi inviter que si vous ne connaissez pas ce Jésus-là, que vous puissiez aujourd'hui faire sa rencontre, car c'est là que vous aurez des bénédictions qui n'apportent pas de chagrin. Qu'est-ce qu'on entend par qui n'apportent pas de chagrin ? C'est que vous l'avez, mais vous regrettez. Vous avez la promotion, mais la famille est détruite. Vous avez peut-être, vous êtes beau ou belle, mais finalement, vous tombez toujours sur des gens un peu bizarres. Mais la bénédiction de Dieu, quand elle vient, elle apporte la joie, elle apporte la paix. Et je crois que quand on comprend que l'entrée dans le royaume m'est sécurise dans la vraie bénédiction, je n'ai pas besoin de vendre mon âme au diable pour avoir la bénédiction, mais déjà, en Jésus, j'ai tout. En Jésus, je suis positionné maintenant pour toutes les autres bénédictions supplémentaires que je peux déclencher. Et je termine en donnant cette image. Personnellement, je suis citoyen canadien. Le fait que je suis citoyen canadien, automatiquement, j'ai des privilèges qui me sont accordés. Non discutables parce qu'elles sont dans la Constitution. Notre Constitution, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu à laquelle nous sommes fondés et elle nous garantit que nous ne serons jamais abandonnés par Dieu parce que nous sommes ses enfants. et c'est vraiment aussi une des caractéristiques de Dieu, c'est qu'il donne. Oui. Il donne et la mentalité du troc, du troc spirituel, c'est du compromis, c'est ce que le diable fait. Je te donne, mais toi, tu vas me donner. Et c'est d'une façon complètement différente que Dieu fonctionne. Il dit, moi, je te donne. Exactement. Ça s'arrête là. Tu dis, moi, je te donne. Moi, je t'ai tout donné. Je te donne mon fils. Je te donne ma vie. Je te donne l'autorité. Prends, reçois mon fils. Reçois ma fille. Amen. Et surtout, je me réinsiste, je le sens fortement dans mon esprit qu'il y a des gens qui regardent cette émission et je vois dans mon esprit des gens, comme on voyait dans les anciens films, qui se flagellent. Et je me réinsiste et je me réinsiste et je me réinsiste que Dieu n'a pas besoin que tu puisses te mortifier. Te mortifier pour qu'il t'accorde ce qu'il y a à toi. Mais tu es enfant de Dieu et tous les enfants de Dieu, noir, blanc, jaune, rouge et couleur à venir, nous avons tous droit au même privilège, au même accès et Dieu nous aime de la même manière. Vous n'avez pas besoin et parfois, Dieu nous accorde parfois des bénissances. Tu n'as même pas prié. Tu n'as même pas jeûné. Il dit, je te le donne. J'ai un plaisir à te voir être béni. J'ai un plaisir à te voir être à l'aise et je crois que j'aimerais parler à ces gens qui sont convaincus que souffrance égale à la fin, bénédiction, ce n'est pas la mentalité du royaume de Dieu. Dieu vous aime, Dieu veut vous faire du bien et j'aimerais que vous soyez sécurisés dans votre salut et surtout sécurisés dans son amour invariable, son amour éternel, son amour qui ne change pas ni selon les temps, ni selon les circonstances. la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement et son caractère principal de Dieu dans la Bible c'est que Dieu est amour et Dieu vous aime. Si vous n'avez pas encore fait ce message, cette rencontre de ce Dieu, je vous invite mais vous n'avez pas besoin de vous martyriser, de vous flageller, vous êtes déjà aimé, vous êtes déjà sécurisé, qu'importe votre passé, Jésus vous aime et vous avez accès à la bénédiction en entrant dans le royaume de Dieu. Merci beaucoup Pasteur Romère et je crois que ça remet un petit peu les points sur les i concernant la bénédiction. La bénédiction c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose qui vient du cœur de Dieu, qui n'est pas souillé, qui ne transpire pas l'égoïsme. En fait, c'est vraiment l'image de Dieu, c'est plein de grâces et c'est 100% pur donc n'ayons pas peur de la bénédiction mais comprenons aussi ce qu'est la bénédiction et demain, on va voir comment se positionner justement pour recevoir pleinement la bénédiction donc on se retrouve demain pour une prochaine émission de Parole de femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada